Non, j'ai plus de... Non, t'as plus de gaz. Non, c'est ça. C'est pour ça que tu marches pas. C'est sûr. La fille qui me demande « T'as-tu des craintes? » Écoute, là, on est en live, là. On l'essaye, OK? Oui. Là, ça marche. On est dedans. Oui. Mais écoute, on a peut-être juste trois minutes, là. OK! Mais ça, ça veut dire qu'on... C'est pas un express, OK? Express. Oui, c'est un tout-impossible express. On pense qu'on a juste trois minutes à vous accorder parce que je suis sur un essai. Il semble y avoir un problème avec Zoom, OK? Oui, on a parti le chronomètre. Oui, c'est ça. Fait que si, dans trois minutes, ça lâche, ça veut dire qu'on se reprend demain et je vais télécharger quelque chose sur Zoom pour qu'on puisse... que ça puisse fonctionner demain parce que j'ai aucune idée. Donc, c'était la pause publicitaire puis qu'on est prise deux. Fait que, Louise, j'ai envie qu'on parte ça avec s'il reste quelque chose, là, on reprend où est-ce qu'on était... Ah, bien, c'est sûr que je peux le laisser là, l'autre. Bien sûr. Je peux le laisser là. On est revenus. Bon, écoute, on avait tout dit ce qu'on avait à dire. OK, je vais le laisser là, l'autre. Puis, il y aura les deux en attendant la réelle de demain, si c'est le cas. Et pour enchaîner, l'autre, elle finissait comme ça. Yeah! Ouais, fait qu'on reprend là. On espère que vous allez nous suivre. C'est les folies du direct. Et puis, Zoom fonctionnait très bien cette semaine. Alors là, on fait l'intention qui fonctionne pour les prochaines 20 minutes. Fait que, Louise, je te laisse te présenter. Puis, on va vivre... Hier, je parlais des incertitudes par rapport au futur, là. Fait que vivons le moment présent. On est là. Puis, on va voir comment le temps qu'on a ensemble. Tout à fait. Alors, écoute, je m'appelle Louise Laliberté. Je suis vraiment contente d'être là avec toi, Isabelle. Dans le fond, moi, c'est une fille hyper simple. J'adore les choses simples. Pas trop compliquées. En tout cas, pas comme les Zoom ce soir. Ça, c'est sûr. Ma passion dans la vie, c'est vraiment d'accompagner les femmes à retrouver un sens à leur vie. Mais comment faire ça? Parce qu'on peut retrouver des sens à notre vie partout. Mais moi, mon cheval de bataille, mon cheval pour aller dans la liberté, sans jeu de mots, avec mon nom de famille qui est la liberté, c'est vraiment de leur permettre de réactiver leur énergie créative, c'est de leur permettre de reconnecter à leur puissance intérieure. Leur puissance intérieure de quoi? La puissance féminine, tout le sacré intérieur, mais à partir de l'énergie créative, à partir de gestes concrets dans la créativité. Puis tout ça, ça leur permet de rayonner. Puis je les vois tellement rayonner au fur et à mesure qu'elles découvrent toute cette grandeur-là qui les habite. Et en ce moment, en fait, je te dirais, dans les dernières semaines, j'ai démarré même un nouveau projet parce qu'il y a des rencontres une par semaine pendant dix semaines. Ça s'appelle Cercle de femmes. Et je vois tellement comment elles se laissent guider dans ce que je propose, les exercices, d'aller plus loin avec leur créativité. Mais toujours, c'est un peu comme quand on met dans la matière. Toi, tu parles de l'argent. Il n'y a rien qui est plus dans la matière que l'argent. Moi, dans le fond, pour moi, il n'y a rien de plus dans la matière que mettre sa créativité dans la matière. Tu comprends? Alors que ce soit mettre des couleurs sur une page, aller se mettre les mains dans la terre, dans le jardin pour s'occuper de son jardin, s'occuper de ses plantes, entre autres, tricoter ou même faire la vaisselle. Tout ce qui passe par les mains, il y a une espèce de sagesse intérieure qui est là. Puis, ça permet d'amener ça dans la matière puis de voir. Quand ça se transforme dans la matière, c'est soi-même qu'on voit. Tu comprends? C'est soi-même qu'on crée. Et j'adore ça. Ça me permet de me lever tous les jours puis d'avoir hâte d'aller voir qu'est-ce que je peux leur proposer, puis qu'est-ce qui se passe? Ah oui! Puis me laisser guider aussi par toute l'énergie, par toute l'ampleur.